... La fête démarre à Paro. L'ensemencement démarre aujourd'hui. Une préoccupation du président de la République. Toute une politique est mise en oeuvre pour ravitailler les mares en haute guise. Dossier et force process, les victimes de Nafanta toujours en détresse. Le comité technique de prise en charge est à la quête de fonds pour faire face à de graves problèmes de santé qui affectent les 800 femmes. Page noire, Ibrahim Akandjadjalo, ancien sociétaire de la première sélection guinéenne de football. Des années 60 a réjoint sa dernière demeure ce vendredi. Des hommages mérités lui ont été rendus au palais des sports du stade du 28 septembre. Bonsoir à tous. Avant de développer ce titre, je reçois M. Sekouba Savané pour la lecture d'un important acte du pouvoir central. Bonsoir, M. Savané. Décret numéro D 2018 072 PRG SGG portant structure du gouvernement. Le président de la République décrète. Article 1er Le gouvernement de la République des Guinées est constitué comme suit 1. Ministère de la Défense nationale 2. Ministère de la Justice 3. Ministère du Tourisme, de l'Hôtellerie et de l'Artisanat 4. Ministère de l'Industrie et des PME 5. Ministère de l'Élevage 6. Ministère des Transports 7. Ministère de la Santé 8. Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation 9. Ministère des Affaires étrangères et des Guinées de l'Étranger 10. Ministère du Plan et du Développement économique 11. Ministère de l'Économie et des Finances 12. Ministère de la Citoyenneté et de l'Unité nationale 13. Ministère des Travaux publics 14. Ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique 15. Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique 16. Ministère des Mines et de la Zéologie 17. Ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire 18. Ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique 19. Ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune 20. Ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique 21. Ministère de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime 22. Ministère de la Fonction publique, la Reforme de l'État et de la Modernisation de l'Administration 23. Ministère du Budget 24. Ministère de la Sécurité et de la Protection civile 25. Ministère du Commerce 26. Ministère de l'Action sociale, de la Promotion féminine et de l'Enfance 27. Ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation 28. Ministère de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle, du Travail et de l'Emploi 29. Ministère en charge des Investissements et des Partenariats publics privés 30. Ministère de la Coopération et de l'Intégration africaine 31. Ministère de l'Agriculture 32. Ministère de l'Environnement des Eaux et Forêts 33. Ministère de l'Information et de la Communication Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au Journal officiel de la République qu'on accrit le 25 mai 2018, signé Professeur Alpha Condé Décret numéro D 2018 073 PRG SGG portant nomination des membres du gouvernement Le président de la République décrète Article 1er Les recadres dont les noms suivent sont nommés membres du gouvernement Ministre d'État chargé des Affaires présidentielles Ministre de la Défense nationale Dr Mohamed Dianney Ministre d'État, ministre de la Justice Garde des Sceaux Maître Cheikh Sacco Ministre d'État, ministre du Tourisme, de l'Hôtellerie et de l'Artisanat M. Thierno Ousmane Diallo Ministre d'État à la Présidence Conseiller spécial du Président de la République Ministre de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises M. Thibou Kamara Ministre d'État, ministre des Transports M. Aboubakar Silla, ingénieur député à l'Assemblée nationale Ministre d'État, ministre de la Santé Dr Edouard Niancoi Lama Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation Général Burema Kondé Ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger M. Mamadi Touré Ministre du Plan et du Développement économique Mme Mamakani Diallo Ministre de l'Économie et des Finances M. Mamadi Kamara, économiste Ambassadeur de la République de Guinée en Afrique du Sud Ministre de la Citoyenneté et de l'Unité nationale M. Khalifa Ghassama Diaby Ministre des Travaux publics M. Moustapha Naïté, ingénieur génie civil Ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique Dr Cheikh Talibi Silla Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique M. Abdoulaye Hierobaldi Ministre des Mines et de la Géologie M. Abdoulaye Magasouba Ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire Dr Ibrahima Kuruma Ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique M. Sanoussi Bantamassou Ministre de la Jeunesse et de l'Emploi Jeune M. Mokhtar Diallo, député à l'Assemblée nationale Ministre des Postes, de la Télécommunication et de l'Économie numérique M. Moustapha Mami Diaby Ministre de la Fonction publique, la Reforme de l'État et de la Modernisation de l'Administration M. Billy Nankouma Doumbouya Ministre du Budget M. Ismaël Dioubaté, en service à la Banque Centrale de la République de Guinée Ministre de la Sécurité et de la Protection civile M. Alpha Ibrahima Kera, administrateur civil Ministre du Commerce M. Aboubakar Bari, architecte Ministre de l'Action sociale, de la Promotion féminine et de l'Enfance Mme Mariamma Silla Ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation M. Maurice Angaré, professeur en service à l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation Ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle, du travail et de l'emploi M. Lansana Kumara, professeur, membre du Conseil économique et social Ministre en charge des Investissements et des Partenariats publics privés M. Gabriel Curtis, directeur général de l'Agence pour la Promotion des Investissements privés Ministre de la Coopération et de l'Intégration africaine Mme Djané Keïta, fonctionnaire du Système des Nations Unies Ministre de l'Agriculture Mme Mariamma Kamara, ingénieure chimiste Ministre de l'Environnement des Eaux et Forêts M. Roger Patrick Milimono, économiste conseiller à la Banque Centrale de la République de Guinée Ministre de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime M. Frédéric Loi Ministre de l'Information et de la Communication M. Amara Sompare, économiste en service à l'Administration Générale et contrôle des grands projets Ministre chargé des hydrocarbures M. Diakaria Koulibaly, directeur général de l'Office national des pétroles Articule 2 Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République qu'on a créé le 25 mai 2018 Signé Professeur Alpha Kondé Merci M. Sekouba Savani Ce journal se poursuit Le Président de la République est à Paris Professeur Alpha Kondé a échangé avec les responsables de l'Association Pisciculture et Développement Rural Afrique Il s'agit de trouver des voies et moyens devant permettre le développement de la pisciculture en Guinée Nous y reviendrons En Guinée, une délégation du Bureau Politique National du RPG Arc-en-Ciel conduite par le Premier ministre, chef du gouvernement s'est rendue ce matin au siège de l'ex-GPT Guinée pour Tous en toile de fond réaffirmée solennellement l'adhésion du GPT au RPG Arc-en-Ciel pour une synergie d'action dans la continuité Compte rendu à Di Kamara C'est le siège de l'ex-GPT Guinée pour Tous situé à Nongo, dans la commune de Ratouma où les militants et sympathisants du parti étaient mobilisés pour accueillir le nouveau Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Karsuri Fofana en compagnie des membres du Bureau Politique National du RPG Arc-en-Ciel Le porte-parole de l'ex-GPT a mis l'occasion à profit pour réaffirmer l'adhésion totale et indéfectible des militants au RPG Arc-en-Ciel pour ménérer à bien les idées de paix et du progrès du Professeur Alpha Kondé Pour la défense des valeurs républicaines pour lui dire tout le soutien que le parti lui apporte et il continuera de lui apporter aussi longtemps que sa mission est en train d'être accomplie Le Premier ministre, Dr Ibrahama Karsuri Fofana a tout d'abord remercié les militants et sympathisants pour la mobilisation avant d'exhorter les différentes structures politiques de l'ex-GPT à redoubler d'ardeur derrière le RPG Arc-en-Ciel et faire preuve de noyauté à l'endroit du chef de l'État, Professeur Alpha Kondé Un chapitre se referme, un nouveau chapitre s'ouvre dans le registre de l'histoire de la Guinée En cette vision, l'opportunité d'avancer vers une Guinée unitaire Plus de Guinéennes se donnent la main et croient au destin commun Je souhaite vous dire que dans la démocratie libérale telle que connue et pratiquée aujourd'hui les fusions, les alliances sont choses courantes Il n'y a pas un seul parti dans l'histoire européenne qui est resté ce qu'il a été dès l'origine On va de fusion en fusion Mais ce qui est important, c'est la conviction Vous allez collectivement assaillir et envahir les structures du RPG pour que nous fassions de ce parti le parti national à la dimension du succès économique du président Alpha Kondé Nous allons construire un parti fort qui puisse supporter le travail gigantesque de ce homme qu'il est en train de parvenir Pour ceux qui lisent ce qui se passe Quand vous écoutez les radios vous écoutez certaines télévisions vous avez l'impression que la Guinée est dans un immobilisme qui ne dit pas son nom Pourquoi ? Parce que le parti n'est pas derrière pour relayer les actions du président de la République C'est pour cela qu'on a besoin d'un parti fort La Guinée, le travail d'Alpha Kondé je le dis sans risque d'être démarché en tout cas sur le plan économique Sur toute la région Ouest-Apilé il n'y a qu'un seul pays qui dépasse aujourd'hui la Guinée à un rythme de croissance économique C'est la Côte d'Ivoire Et je peux vous garantir Je vous donne que d'ici deux ans en termes de rythme de croissance on va dépasser la Côte d'Ivoire Bravo ! Ce message fort prouve à suffisance que l'ex-GPTI et le RPG Arc-en-Ciel sont déjà engagés dans le processus de défense des valeurs républicaines et des promotions sociales économiques et culturelles de la Guinée Dans la savane guinéenne un constat amer s'est dégagé ces derniers temps autour des mars Les festivités ont moins réussi depuis quelques temps à cause de la rareté des poissons dans ces mars L'Etat a décidé d'y mettre plusieurs espèces de poissons Le ministère de la Pêche a supervisé toutes les opérations Reportage Ansoumante Manikamara Les mars de Giangkana de Bakonkosissila à Cancan et de Baro dans Kouroussa ont fait l'objet d'évaluations de l'impact de l'initiative présidentielle dans la savane guinéenne Chacune de ces mars a des caractéristiques singulières Nous avons eu à faire des photos des spécimens des poissons qu'on a mis Aujourd'hui nous sommes à Bangkosissila aussi Nous allons faire l'enquête et voir les spécimens et essayer de discuter avec les paysans voir l'importance parce que ce n'est qu'un début ce n'est pas facile mais il faut qu'on initie la population à élever le poisson comme dans les autres pays Marquées par des rituels culturels ces opérations de barbotage de ces mars interviennent plus de 4 mois après leur empoissonnement A ce rendez-vous annuel chaque pêcheur muni de ses instruments de pêche tente sa chance dans ses eaux dormantes et cette année les pêcheurs et les agents d'exécution du projet présidentiel ne regrettent pas les efforts fournis Vraiment je suis contente je suis très bien allée je ne peux pas depuis toujours j'ai avisé la douzaine mais avec l'importance de moi le programme pour sa vie c'est le programme les gens de la région qui n'ont jamais vu Cette année on a suffisamment pêché de gros poissons dans la mare par rapport aux années précédentes ça nous réjouit vraiment Au-delà de ce bon résultat constaté la mission d'évaluation du ministère des pêches a recensé les problèmes liés à la pisciculture en Haute-Guinée La question d'environnement n'intéresse pas que la pêche c'est une question transversale il y a l'agriculture il y a l'élevage et la pêche qui sont reunies autour de ce thème mais les dispositions sont en train de se prendre au niveau des départements pour remédier à ces situations-là pour qu'on puisse préserver nos biens naturels Au compte de ce tapis présidentiel au monde rural les alvins sont transportés de la Guinée forestière vers les autres régions du pays En Haute-Guinée ces opérations d'empoissonnement se heurtent à l'envasement des marres Dans cette partie du pays certains comportements de l'homme affectent dangereusement l'écosystème Autre aspect de l'actualité nationale l'on se rappelle les services spéciaux de lutte contre la drogue et le crime organisé avaient présenté cette semaine un présumé trafiquant d'armes légères Ce dernier aurait vendu plus de 2000 unités d'armes semi-automatiques à travers le pays Aujourd'hui les citoyens vivent dans l'inquiétude mais colonel Moussa Tchegro-Kamara rassure Le dossier d'enquête est signé Al-Faïssi Agabar Le jeudi dernier les services spéciaux de lutte contre le crime organisé ont épinglé un présumé trafiquant d'armes légères semi-automatiques Selon les enquêtes ce trafiquant aurait revendu plus de 2000 unités de ces armes à des citoyens à moins de 5 ans Aujourd'hui l'affaire des armes ça cause une psychose à l'endroit des populations guinéennes ce n'est vraiment pas normal de voir un citoyen détenir des armes comme ça les armes illicites ou bien les armes automatiques qui ne sont pas abritées à utiliser ces armes on demande l'autorité guinéenne de poursuivre l'affaire de rendre ces armes à la justice Ce trafic d'armes légères constitue une véritable source de danger public C'est l'un des points d'armement de certains malfrats et autres coupeurs de route Au service spécial de lutte contre le crime organisé les enquêtes se poursuivent pour identifier toute personne ayant fait commerce avec ce présumé trafiquant d'armes Ces armes là sont faites juste pour créer la terreur et puisque par la force des choses on a pu acheter nous-mêmes 5 dans sa main quand il a dit c'était à 10 millions non il nous a vendu à 23 millions ce qui est noir et l'autre là nous a coûté 18 millions ce qui est les huit coûts c'est-à-dire le truc là mais tout ce qui est soubétique là nous a coûté 23 millions individuellement pour que nous prenions les dispositions pour ne plus que ce tas de fait vraiment ça il faut que nous puissions retracer le circuit de ces armes là de l'importation à la vente colonel Moussa Tchèkboru Kamara demande aux citoyens qui ont acheté ces armes à les ramener à son service il annonce par ailleurs des mesures rigoureuses pour traquer d'éventuels complices ceux qui ont acheté ces armes là ceux qui savent qu'ils ont acheté illégalement des armes et vous voyez c'est le bon moment de venir se présenter autrefois on a dans 72 heures et nous courons encore ce délai ce délai finit le lundi à part du lundi à part du moment où nous avons les listes qu'il se soit des chinois que ce soit les libanais que ce soit les guinéens et vous voyez devant les listes des gens on sera obligé d'ouvrir une enquête et de procéder aux interpellations les services spéciaux des luttes contre la drogue et le crime organisé se disent déterminés à engager nouveaux fronts contre la vente illicite d'armes et la criminalité transfrontalière une manière de favoriser la sécurisation des personnes et de leurs biens dossiers fausses grossesses les victimes de Nafanta toujours en détresse leur prise en charge pose problème le comité technique de prise en charge est à la quête de fonds pour faire face à de graves problèmes de santé qui affectent les 800 femmes porteuses de fausses grossesses c'est le grand format de ce soir il est signé à Diatoubari son désir ardent de maternité a tourné à la tragédie à 19 ans Kadiatoubalde est l'une des victimes du traitement à l'indigénat Nafanta sans grossesse sans grossesse elle attend désespérément ses menstrues depuis un an six mois aujourd'hui en plus du ballonnement de son ventre et du gonflement de ses seins la jeune femme est désemparée avec Dr Keta mais il m'a programmé le dernier jour de mes règles j'ai été là-bas il m'a ingétée mais ce qu'il m'a ingétée je ne sais pas il n'a pas il n'a pas chargé devant moi il m'a donné encore des produits traditionnels le bois qui est de rentrer à la maison que je vais préparer avec fourni que je vais manger j'ai continué comme ça entre temps j'ai parti c'est un enfant aussi c'est un petit bébé à Béciapo la seule femme qui a Béciapo qui s'appelle anti-bébé elle aussi m'a confirmé que je suis enceinte un enfant nous a maudit nous a dit que si on part quelque part là où elle ne connait pas que Dieu n'a qu'à nous faire quelque chose dans ce temps maintenant mes seins ont commencé de se gonfler jusqu'à les veines verts je ne peux pas marcher ni porter les habits qui sont serrés comme vous me trouvez comme ça mais je reste comme ça toute la journée parfois encore à l'heure on m'a interdit de manger le réglement seulement le fourni toute la journée et les émanges de fourni Kadiatou fait partie des 800 femmes porteuses de fausses grossesses après un traitement risqué chez un infanta des examens approfondis effectués sur 514 d'entre elles dans 5 centres hospitaliers de Conakry ont plutôt révélé des complications sanitaires les pathologies diagnostiquées chez certaines porteuses de fausses grossesses nécessitent une prise en charge d'urgence 714 femmes devaient être opérées qui devaient subir une intervention chirurgicale et la plupart également aussi un bon nombre devaient aussi suivre un traitement médical à base des comprimés et une autre catégorie aussi devaient suivre des traitements en psychothérapie de couple nous sommes restés pour le moment sans suite il s'agit non seulement de la mobilisation des ressources parce que la prise en charge de ces 514 femmes vraiment cause de nombre difficultés au ministère de la santé dans la mesure où c'est des événements non prévus en attendant cette mobilisation de ressources financières pour le traitement médical de ces femmes certaines d'entre elles se débrouillent à se faire soigner c'est le cas de Fatou Sek et de sept autres victimes qui préfèrent garder l'anonymat toutes deux soumises à un traitement médical mettent leurs dernières ressources à contribution pour retrouver la santé on est allé se débrouiller ailleurs toujours pour chercher le médicament entre nous il y a les dames qui sortent actuellement vraiment les serpents sans te mentir il y a des témoins au cul parce que moi même j'en ai sorti durant trois jours je ne peux pas m'asseoir on m'a prescrit deux ordonnances que j'ai payées à mon propre argent ça n'allait pas j'ai pris les ovilles ça n'allait pas on n'a plus d'argent maintenant la fente a fini de piquer notre argent j'étais fatiguée j'étais fatiguée avec trop de douleurs et puis le ventre avait pris beaucoup de poids donc je marchais à peine j'étais fatiguée j'étais obligée d'aller ailleurs je ne pouvais plus attendre je suis allée voir mon propre gynécologue donc quand je suis allée là-bas Bernard Kouchner j'ai vu des gynécologues là-bas certains quand je l'ai vu il m'a dit qu'ils font là-bas l'intervention à 4 500 000 il m'a refait les cours ils ont dit qu'il y a un gros fibromes qui a même couvert mon uterus donc on ne voyait pas l'uterus ni le trompe donc c'était un cas urgent donc on a discuté le prix il m'a fait l'intervention au dire de Fatou Sek vice-présidente de l'association des femmes victimes de Nafanta Kamara 15 femmes porteuses de fausses grossesses sont mortes récemment en quête désespérée de soigne il y a 15 morts parmi nous il y en a qui sont devenus folles par déception le fait qu'ils ont fait le coin en lui disant toi tu n'as rien dans ta vente tu sais tout le monde ne peut pas se porter ça il y en a parmi nous même qui ont perdu leur littérisme vraiment sincèrement parlant sans vous mentir on ne peut pas inventer aujourd'hui même si la fameuse tradithérapeute Nafanta Kamara et certains de ses complices sont condamnés à 5 ans de prison ferme et une amende de plus d'un milliard de francs guinéens 800 femmes continuent à souffrir en silence sur le plan médical et social SOS donc pour ces femmes en détresse le 26 mai 2009 la Guinée perdait l'un de ses dignes fils Bam Momodou est l'un des pionniers du multipartisme dans notre pays il a été arraché à l'affection des siens à 77 ans aujourd'hui 26 mai 2018 cela fait exactement 9 ans que ce grand politicien nous a quittés le peuple de Guinée se souvient de lui une lecture du Saint-Courant a été organisée ce matin pour le repos de son âme Adi Kamara c'est la mosquée de Bambéto dans la commune de Ratouma qui a servi de cadre ce matin à une séance de lecture du Saint-Courant à la mémoire de feu Bam Momodou leader politique décédé le 26 mai 2009 c'est une initiative de la fondation Bam Momodou qui prône la paix la concorde et le progrès du pays le doyen Bam Momodou au delà d'être homme politique il était aussi un technocrate averti donc c'est pourquoi au sein de cette fondation nous avons jugé nécessaire de retenir des axes qui correspondaient aux préoccupations et aux priorités du feu doyen Bam Momodou le premier axe de la fondation de Bam Momodou c'est la promotion de la gouvernance locale c'est-à-dire la décentralisation et le développement local le deuxième axe c'est la promotion de la culture de la citoyenneté de la cohésion sociale et de la paix troisième axe c'est l'entrepreneuriat jeune et femme je pense que les Guénéens malgré les divergences et la différence de sensibilité se retrouvent toujours autour de certaines valeurs essentielles je pense que la présence de ces illustres personnalités ici témoigne du respect de la considération qu'elles avaient toutes pour le troisième Bam Momodou au nom du premier ministre chef du gouvernement docteur Ibrahima Kassou de Fofana et la âge Tidiane Traoré membre du bureau politique national du RPG arc-en-ciel a exalté les valeurs de l'homme et son parcours politique Bam Momodou est un patriote il fut un démocrate et il a lutté c'était un homme franc il n'a jamais caché ses intentions et il disait la vérité à qui veut l'entendre au nom du chef de l'état une enveloppe financière a été remise aux organisateurs de la cérémonie à la fin autorités religieuses et autres érudits ont formulé des prières et bénédictions en faveur du rayonnement de l'islam de la cohésion sociale et de la prospérité de la Guinée Ibrema Kandia Diallo ancien sociétaire de la première sélection guinéenne de football des années 60 a régé sa dernière demeure ce vendredi au cimetière de Cameroun des hommages mérités lui ont été rendus au palais des sports du stade du 28 septembre le film de la cérémonie avec Abdoulaye Diallo décédé la nuit du 10 au 11 mai dernier à Paris le corps de Ibrema Kandia Diallo a été exposé au palais des sports du stade du 28 septembre pour les témoignages et hommages de sa famille biologique et celle sportive le défunt a appartenu à la première sélection guinéenne des années 60 il aura marqué son temps de par son sens de réalisme d'où son surnom M. Bu il a également participé aux Jeux olympiques de Mexico en 1968 ensuite la coupe d'Afrique des Nations de 1970 à Khartoum il a été le meilleur buteur de toutes les équipes auxquelles il a pris part à savoir les équipes corporatistes il était mécanicien à la Somova les espoirs de Guinée et beaucoup d'autres équipes Kanya c'était cette ivresse de découverte au fond des terriers d'or dont on a extrait les secrets de l'alchimie du football dans toute sa splendeur à une époque où l'équipe nationale constituait un moyen d'expression et d'affirmation de la jeune république de Guinée indépendante celle-là même qui ouvrit la brèche dans l'empire colonial français ce deuil est aussi partagé par la fédération guinéenne de football on ne cessera pas de parler de Kanya ce qu'on peut faire ici nous le remercions très sincèrement pour d'énormes services rendus au football guinéen et que son âme repose en paix et que le bon Dieu l'accueille dans son paradis la famille biologique du feu Kandia Diallo a été sensible aux hommages rendus à l'air regrettés à travers des remerciements suivis des condoléances du gouvernement par le biais du ministère des sports on a eu ce bonheur de voir Kandia sur le terrain et pour nous c'était très simple les défaites de la Guinée ne nous inquiétaient pas on disait quand Kandia est placé la Guinée gagne d'office parce qu'il ne peut pas faire un match sans m'intervenir le corps de Kandia Diallo a fait le tour du stade du 28 septembre suivi de la pierre à la grande mosquée Faisal avant son inhumation au cimetière de Cameroun où reposent plusieurs autres guinéens qui ont loyalement défendu le tricolore national que l'âme de l'illustre disparu repose en paix Amen Mesdames et Messieurs c'est la fin de ce journal merci de votre aimable attention excellente soirée en compagnie de nos programmes bonsoir et à demain préparez-vous à vibrer avec la RTG au rythme du plus grand rendez-vous de l'année la coupe du monde FIFA 2018 en Russie offre aux marques une visibilité et à la fin de la suite et à la fin de la suite